Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui se demandent, non, je ne suis pas malade, il s'agit juste d'une nouvelle série de vidéos que j'ai essayé d'un peu mettre ma sauce dedans, tu vois, mais ça n'a rien de particulier. En fait, ce sont une série de vidéos que j'ai décidé d'appeler une nuit blanche et où je vais faire un focus, en fait, sur un livre que j'ai particulièrement apprécié, un livre que je n'ai pas pu lâcher, un livre où j'aurais peut-être pu passer, et bien oui, une nuit blanche. Alors pour ce premier numéro, on va commencer avec la couronne verte de Laura Kazich. Alors pour ceux qui... Ah ouais, c'est vraiment une lumière rouge là. Attends, j'enlève. En fait, quand je mets le livre, j'ai un truc rouge. C'est marrant. Je vais le mettre un peu plus loin pour ne pas que ça soit trop rouge parce que ça fait un peu sataniste, comme ça, tu vois. Alors la couronne verte de Laura Kazich, pour ceux qui me connaissent un peu du temps où je faisais des vidéos, mais d'il y a plus d'un an déjà maintenant, eh bien, ils savent peut-être que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce livre et j'ai décidé de le relire. Et c'était une lecture commune avec Johanna de la chaîne Apoca One Corner. Elle adore quand je fais cet accent-là, alors je le refais. Et voilà, c'est un livre que j'ai vraiment aimé redécouvrir. J'ai même découvert des choses que je n'avais pas forcément tiltées dessus lors de la première lecture. Et j'ai vraiment redécouvert ce livre avec beaucoup de plaisir. Alors, c'est un livre qu'on peut conseiller pour l'été, même s'il se passe en fait au printemps. Il s'agit de deux filles, enfin de trois filles en fait, mais il n'y en a que deux qui sont importantes dans l'histoire. Il s'agit de Michelle et d'Anne. La troisième s'appelle Terry, je crois, mais on n'en parle presque pas. Et donc, Michelle, Anne et Terry décident de partir en vacances pour un spring break. Elles renoncent à une croisière et elles décident d'aller faire la fête au Mexique. Donc, c'est rencontrer des beaux mecs, c'est boire de l'alcool, c'est faire un peu la fête et tout ça. Donc à la base, c'est un truc très terre-à-terre. C'est un livre d'adolescents qui parle des trucs basiques d'adolescents. Et au début du bouquin, Michelle et Anne vont faire une rencontre d'un type qui leur propose d'aller à Chichen Itza. Donc il s'agit d'une des sept merveilles du monde. Et en gros, c'est la grosse pyramide maya ou aztèque là. Je ne sais plus si c'est maya ou aztèque. Enfin bref, c'est la grosse pyramide qui fait genre des escaliers comme ça. Et donc, ce mec leur propose de les emmener le lendemain. Et là, il va se passer quelque chose de très particulier, surtout pour Michelle. Et là, je ne peux pas trop vous en dire parce qu'il va y avoir... Ouh, j'ai des lumières rouges. Ah non, en fait, c'est parce qu'il y a la télé et parfois il y a des trucs rouges qui viennent. Enfin bref. Donc j'en étais à la pyramide de Chichen Itza. Donc il va se passer quelque chose de très particulier. Ouh... Et là, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est là que commence vraiment le récit. Et voilà, pour essayer de vous raconter un peu sans trop vous dire. À partir de ce moment-là, le récit va prendre une tournure plutôt onérique. On va un peu se retrouver dans le rêve. Et il va y avoir un gros contraste entre... Entre la fête au Mexique, l'alcool, les jeûnes, tout ça, les rencontres et tout. Qui sont très terre-à-terre avec un truc de beaucoup plus spirituel quand elles arrivent à Chichen Itza en fait. Et donc, les événements vont prendre une tournure un peu spéciale parce qu'on est un peu dans le rêve. On ne sait pas trop où on va en venir. Il va se passer quand même beaucoup de choses par la suite. Et la fin est assez surprenante. Je sais que Johanna a moins aimé la fin parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas trop de détails. Il y avait un peu des zones d'ombre, un peu des trucs qui n'étaient pas expliqués. Elle avait peut-être... Je ne sais pas, peut-être... Enfin, elle le dira mieux elle-même dans une vidéo, j'imagine, un peu plus tard. Parce qu'elle n'a toujours pas fait la vidéo. Peut-être qu'il y avait quelque chose de pas très abouti en fait. Et moi, je l'ai pris d'une autre façon parce que vu qu'une certaine partie du livre est très onérique, fait référence au rêve et tout. Je me dis, ben oui, mais quand tu rêves quelque part, tu n'as pas vraiment de détails. Enfin, il y a des trucs que tu ne comprends pas vraiment à tes rêves. Tu vois, c'est un peu ça. Et je trouve que dans cet exercice, Laura Kasich, c'est très bien débrouillé. D'ailleurs, sinon je ne l'aurais pas lu deux fois et je ne l'aurais pas aimé deux fois, on va dire. Peut-être que je le lirai sûrement une troisième fois, on ne sait pas. Je trouve qu'elle a vraiment réussi cet exercice du style parce que c'est assez poétique, c'est assez bizarre. Il se passe des choses en même temps... Enfin, voilà. Il se passe des choses assez exceptionnelles. Mais le début du récit ne donne pas l'impression qu'il va se passer un truc de fou. En fait, c'est un peu spécial. C'est vraiment très spécial. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous le conseille. C'est très très court. Ça ne fait pas beaucoup de pages. On est un peu plus de 200. On est genre à 216, 218 pages, un truc comme ça. Il est vraiment très court. Et voilà, si vous avez l'occasion, je vous le conseille parce que je n'ai pas eu l'occasion de trop le voir sur la blogo. Alors, je suis très content de vous en parler. J'espère que j'aurais tenté des gens quand même à lire ce petit livre. En tout cas, si je vous tente, si vous décidez de l'acheter, si vous l'avez lu ou quoi, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt dans les nuits blanches. Salut, à la prochaine.